Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer mon propre gameplay sur la guerre commerciale événement pour Halloween de cette deuxième semaine du petit événement Halloween. Et qui concerne donc la guerre commerciale avec l'ovni du Fort Zankudo, comme je vous en avais parlé dès la sortie du DLC, Lossan de Stos Summer. Et donc, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne pour ceux qui ne l'auraient peut-être encore pas vu ou pas débloqué. Les seuls conseils que je peux vous donner, c'est, vous savez, vous avez des événements et des guerres commerciales, ça fait un coup un événement en mode libre et un coup une guerre commerciale. Alors, il faut que vous arriviez à décaler le temps pour que votre guerre commerciale démarre entre 19h et 3h du matin pour que, tout simplement, l'ovni spawn au niveau des Fort Zankudo. Donc, il faut savoir que, par exemple, une activité en mode libre, si vous la faites, il faut que ça... En fait, les activités et les guerres commerciales spawnent toutes les 10h à peu près. Par contre, si, par exemple, vous ne faites pas une activité, que vous la laissez de côté, pendant 6h dans le jeu, elle va rester puis elle va s'enlever. Donc, après, il y a tout un calcul à faire pour décaler les activités et pour que ça se décale et que la guerre commerciale arrive à tomber entre 19h et 3h. Moi, j'ai dû batailler un peu parce que, bon, il y a des fois, en fait, mes guerres commerciales tombaient que la journée et les activités que la nuit. Donc, c'était un bordel monstre. Et donc, j'ai réussi, enfin, à débloquer tout ça. Donc, vous allez le voir dans le gameplay. Vous aurez une vidéo aussi plus en immersion dans cette mission. Donc là, je vais vous laisser le son avec mes réactions et tout. Et puis, je vous ferai une deuxième vidéo avec, tout simplement, vraiment en immersion avec l'éditeur Rockstar, comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, après, il y aura un montage avec les trois parties. Et puis, après, on reviendra dessus pour en parler, voir s'il y a des détails à donner ou pas. Mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Quand même, comme scène, même si c'est peut-être pas aussi dingue que, par exemple, l'ovni du fort son couteau craché avec l'œuf ou encore le tatou. Parce que c'est des trucs où on devait, tout simplement, enchaîner, enchaîner les Macbeths ou enchaîner, enchaîner les Réa Pro. Donc, voilà, je vous laisse apprécier mon gameplay avec ma réaction et tout ça. Et puis, dimanche, donc demain ou lundi, en début de semaine, je vous ferai le gameplay en totale immersion pour que, voilà, vous profitez du son, de tout ce qui se passe et de l'ambiance sonore qu'il y a autour. Et donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce ou le soutien, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous, vous l'avez eu ou pas encore. Et puis, si vous voulez que je vous refasse une petite vidéo vraiment plus petite pour quelques conseils et tout, je pourrais vous donner un peu plus clair, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, voilà, on n'a jusqu'à jeudi, je pense, après, ça sera fini. Et puis, voilà, me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Ainsi que sur TikTok aussi maintenant, c'est tout nouveau, mais j'y suis aussi, donc le lien aussi est dans la description. Donc, en tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et puis, bon visionnage et à très vite. Oh, oui, je l'ai ! Putain ! Je te convienne ou pas ? Comme tu veux, mais je ne sais pas si tu vas avoir le temps. Bah, vas-y, envoie une invite. Ah, mais si tu n'es pas dans le jeu, je ne peux pas t'inviter. Je vais te rejoindre. Ouais, rejoins-moi, ce sera plus simple. Allez, let's go ! Oh, vamos ! Allez ! Une guerre commerciale a commencé entre dans le hangar du fort Zonkudo pour accéder aux marchandises. Livrez-les au point de livraison pour gagner de l'argent et des RP. D'accord, le jeu, il brille boot et tout. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ouais. Allez, on y est ! Ouh, allez, on y est ! Ouh, allez, on y est ! Ouh, 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 ouh ! Ouh, ouh, ouh ! Qu'il est beau, qu'il est beau ! Ouh, ouh ! Ouh, ouh ! Allez, on va avec tout ça ! le temps qu'on arrive c'est mort non t'as 30 minutes la personne n'est que devant ça la personne qui a encore pris des pièces ouais et ouais j'ai pas l'impression que c'est l'armée c'est les marywether ouais c'est leur 4 4 c'est aux marywether putain c'est pas à l'armée mais qu'est ce qu'ils foutent c'est dans la base militaire bon par contre faut s'activer là si vous voulez rejoindre c'est maintenant parce qu'il y en a qui arrivent là ils bossent putain mais tu fais comment ça l'enregistrement en cours ne permet pas d'un changement de caméra ah les enfoirés c'est parti Je vous attend. Oh attends qu'est ce qu'on voit là ? On voit un peu l'intérieur on voit deux pilotes. De toute façon on peut l'avoir plusieurs fois visiblement parce que là j'en avais un avec moi qui m'a dit qu'il l'avait eu peu de temps avant, voilà c'est ça en fait il faut faire les activités, les guerres commerciales et elles tombent au bout d'un moment quoi. Faut pas chercher à les zapper ou changer de session. J'ai l'impression qu'ils ont changé les couleurs en dessous, il est plus bleu foncé que clair. Il paraît qu'ils l'ont un peu modifié, pour l'actualiser. C'est nickel, il n'y en est pas trop tard, je vais même pouvoir upload si jamais j'ai pas de problème de cours. Il en reste trois. Mais là j'arrive. Oh t'as vu la... le logo ? Sur la minimap ? C'est des ovnis ouais. C'est marrant la grenade, je la lance dessus, elle passe à travers. C'est un logo très vintage quoi. Oh non, la texture d'intérieur c'est toujours la même. Tu arrives à voir l'intérieur ? Ouais ouais. On va se faire défoncer. Bah je sais pas, il y a des angles où tu le vois et d'autres où tu les vois moins. Je pense ? Vous avez vu, ouais, donc cet ovni est un ovni militaire, enfin en tout cas humain, fait à base de technologies alien. Et tout ça grâce à nous dans le online. Ah oui oui. Ouais mais détenu par Meriwether. Alors est-ce que c'est l'armée qui est fait garder par Meriwether ? Meriwether c'est toujours pareil, il bosse pour des gens, donc est-ce qu'il bosse pour l'armée, pour le FBI, le gouvernement, Avon qui peut revenir aussi. Pour qui bosse Meriwether sur ce coup en fait ? Ah ouais tu peux pas ? Ouais c'est les mêmes qui avaient à l'antenne. Oh pardon. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Ah si. Ah ouais il est abusé. Ah il te la coupe. Eh ouais ouais. C'est parce qu'il est en route, c'est son truc qui se met euh. Ah putain c'est qui ça. Ah ouais ça te la coupe. Ah ouais c'est le même truc que dans le solo quand il se met en route euh. On se casse. Allez. Ah bah non on est fou. Bah montre avec moi. Ah ouais c'est la Deluxo. Attends t'as vu la phrase carrément ? Ah non j'ai écrit pour le vaisseau spatial d'Omega j'avais lu. Ah 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 ah. Il y avait la planification spatiale Omega ouais. Dans ces espèces de batteries. Non ? Bah il y a les deux non ? Genre ça c'est un transpo. Ah bah alors tout va là dedans. Bah à quoi ça sert ? Comment ça marche ? Ouais mais là il a stock où là ? D'accord donc il transfère l'énergie des Oni dans la Space Docker via ce truc là. Hum hum. Ah ok ok. Ok bah c'est parti. Peut-être pas... Au coup Burxx et la Sub Cabalnya. walksluire afin coupé nous d'aubere quoi moi ? Tout est England ? Sous-titrage ST' 501